C'est bon pour la santé, et oui tout ce qui est bon pour la santé, et bien vous le savez grâce au docteur Serge Rafal qu'on a le plaisir de retrouver tous les matins sur Radio-J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge ce matin on va insister sur les propriétés d'un produit naturel dont on dit le plus grand bien et qui devrait plus souvent être présent dans nos cuisines. J'ai nommé le vinaigre de cidre. En effet Ilana de tous les vinaigres c'est probablement celui qui a les propriétés les plus intéressantes. Il a d'ailleurs autrefois été surnommé élixir de jeunesse, ce qui est probablement exagéré mais prouve sa bonne réputation. Ses propriétés immunostimulantes ont été confirmées au début du XXe siècle par un médecin américain du Vermont, le docteur Jarvis, également éleveur et producteur de pommes, qui avait constaté que son bétail, qu'il nourrissait de fruits pourris, se portait globalement mieux et en particulier ne développait aucun problème infectieux hivernal à la différence des autres élevages de la région. Il décida d'en conseiller à ses patients et pas seulement à ses bêtes. Le vinaigre de cidre venait de trouver ou retrouver une seconde jeunesse sans toutefois redevenir l'élixir ou la panacée d'antan, restons quand même mesurés. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le vinaigre de cidre ? D'abord, sur le vinaigre tout court, c'est au départ une boisson qui révolutionne l'histoire de l'humanité grâce à ses propriétés antibactériennes. On en découvre des traces dans l'Egypte antique et en Mésopotamie, il y a plus de 5000 ans. Il est utilisé par Hippocrate pour des maux divers, fatigue, arthrite, mal de gorge. Il est dans un premier temps préparé à partir du vin, puis d'autres boissons alcoolisées. Le vinaigre de cidre est un liquide obtenu, lui, à partir de pommes à l'issue d'un long processus de 4 étapes. Extraction du jus par pression des fruits, transformation du sucre en alcool sous l'action des levures, exposition à l'air libre, ce qui le transforme en acide acétique grâce à l'action d'une bactérie, embouteillage hermétique qui permet au cidre d'être prêt 2 mois plus tard, mais il est idéalement vieilli en fût de chêne pendant 10-12 mois et sans être pasteurisé afin de lui conserver toutes ses propriétés. Ah oui, des propriétés, donc quelles sont-elles précisément ? Il est réputé pour ses vertus antioxydantes et antimicrobiennes. Il contient un taux important, 5 à 6% d'acide acétique, son principe actif essentiel. Il est riche en vitamines A, B, C, en minéraux, donc il est reminéralisant, et en oligo-éléments, du calcium, du fer, du fluor, du magnésium, du phosphore, du potassium, et en polyphénol qui font une grande partie de son efficacité. Alors est-ce qu'il y a des indications privilégiées si on veut prendre du vinaigre de cidre ? Oui, elles sont nombreuses, faiblesses, fatigues, douleurs, espasmes musculaires, rhumes, maux de gorge et problèmes des voies respiratoires, difficultés de digestion, ballonnements, constipations, douleurs articulaires, problèmes de peau, coup de soleil, nettoyage et régénération cellulaire, ce qui fait que certains le proposent même contre la goutte. Alors comment l'utilise-t-on concrètement ? De deux façons, par voie interne ou par voie externe. Par voie interne ou orale, deux cuillères à café de vinaigre plus une cuillère à café de miel de thym dans 100 ml d'eau dont on boit un demi-verre par jour et parfois jusqu'à trois pour ses propriétés toniques sans prolonger son efficacité au-delà de son utilisation, pardon, au-delà d'une quinzaine de jours. En usage externe, il est efficace en gargarisme et il faut se brosser les dents après afin d'éviter l'usure de l'émail des dents. En compresse ou en tamponnement contre les infections cutanées, l'acné, les coups de soleil, on peut l'utiliser, la diluer, trois fois son volume sur la peau, attention toutefois aux irritations cutanées, et après l'avoir laissé sécher, appliquer dessus une crème hydratante et quelques gouttes dans votre shampoing contre les pellicules ou pour les sportifs, contre l'athlète foot, la mycose estivale des pieds. Alors on parle du vinaigre de cidre, en conclusion Serge ? Vous vous souvenez, Ilana, de ce proverbe qu'on a attribué aux Chinois et puis plus récemment aux Anglais, une pomme par jour éloigne le médecin, et peut-être plus sûrement en la choisissant pourrie et peut-être sous forme de vinaigre. Mais moi j'attendais que vous me le dites en anglais Serge. An apple a day, keep the doctor away. Voilà, ça c'est fait. Prof d'anglais, une maman prof d'anglais, voilà, c'est ça le résultat. Merci beaucoup Serge Rafale. Le Docteur de Radio-J, on vous retrouvera demain matin bien sûr sur cette antenne.